La prévention selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en 1948, était la prévention et l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et handicaps. Aujourd'hui en santé, la prévention se divise en trois stades principaux que je vais vous simplifier. La prévention primaire vise à éviter l'apparition des maladies en agissant sur ce qu'on appelle des faltes de risque par l'information et l'éducation à la santé. La prévention secondaire concerne les soins dispensés dès le début de l'apparition d'une maladie pour en limiter la progression et la gravité. Tous les programmes de dépistage en font partie. Imagerie, examen clinique systématique, examen de laboratoire, des constantes par exemple, mais aussi des soins immédiats pour stopper une infection dès le départ ou un cancer dès les premiers signes. La prévention tertiaire, enfin, se consacre à l'une contre les complications des récidives, qu'on appelle les rechutes ou l'aggravation chez les personnes déjà atteintes par une maladie connue, quel que soit son âge et quel que soit son état. Cette prévention doit associer obligatoirement une hygiène de vie avec en première ligne une alimentation saine et équilibrée, bien sûr, le maintien d'un poids idéal pour éviter de grossir et de migrir, une activité physique adaptée anti-arthrose, un entretien de l'activité cérébrale et d'un programme contre le stress chronique, notamment mental, mais également sous toutes ses formes. Cette prévention permet d'optimiser le vieillissement en bonne santé et d'éviter ou minimiser les risques de maladies liées à l'âge sur fond d'inflammations chroniques silencieuses. Un programme de prévention basé sur les principes de la santé naturelle, durable et intégrative organise la résistance aux maladies évitables et minimise la gravité de celles qui ne sont pas évitables. Il ne tient qu'à vous de passer à l'action, car le temps perdu en matière de santé se rattrape difficilement. Si vous vous sentez concerné parce que, par exemple, vous vous sentez vire trop vite, parce que vous vous sentez que vous commencez à fatiguer sur le plan physique et mental, si votre arthrose commence à vous gâcher sérieusement la vie, je peux vous aider par mes programmes en vidéo coaching. Prenez soin de vous, restez optimiste. Votre santé est votre capital le plus précieux et c'est à vous de le gérer. Sous-titrage Société Radio-Canada